bonsoir à tous et bienvenue à la deuxième partie de cette assemblée générale qui est donc ouverte au public et nous nous en réjouissons je remercie monsieur le professeur jean-philippe bonnardi le doyen de la faculté dhc de l'université de lausanne ainsi que membres du executive committee de enterprise for society également appelé e4s d'être avec nous ce soir et nous fera une présentation sur enterprise for society le rapprochement hc pfl et md perspectives et opportunités d'avenir pour hc lausanne je vais maintenant passer la parole à notre nouveau président fraîchement élu il ya à peu près 15 minutes lors de notre assemblée générale adj je vais m'arrêter adj non c'est il faut juste comprendre que pour moi c'est assez difficile adj un nom un petit peu compliqué et voilà on restera là alors laetitia merci beaucoup pour l'introduction je tiens encore à vous remercier pour la confiance que vous avez accordé au nouveau comité on se réjouit tous de travailler pour l'association et pour la poursuite de nos belles activités alors c'est à moi qui revient le plaisir de présenter notre notre orateur de ce soir j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien notre notre doyen vous me direz on le présente plus et bien détrompez vous parce que si vous le connaissez bien je vais probablement vous révéler quelques nouveaux points du riche parcours qu'il a amené jusqu'à la tête de notre faculté alors Jean-Philippe Bonnardi est donc titulaire d'un doctorat de HEC Paris comme quoi il a progressé depuis mais avant cela fraîchement diplômé de HEC Paris il a rejoint l'université d'Aix-Marseille 3 où il a obtenu un master en économie c'est en 1998 qu'il traversera l'Atlantique pour rejoindre l'université de Berkeley comme chercheur invité puis l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans comme maître assistant il obtiendra son doctorat en management stratégique à HEC Paris en 2001 alors qu'il a commencé à enseigner à l'université de Western Ontario au Canada en tant que maître assistant puis que professeur associé c'est donc là-bas en Ontario que notre faculté est allé le chercher afin de le sauver de la poutine pour le convertir à la fondue en 2007 Jean-Philippe Bonnardi entame donc le volet helvétique de sa carrière comme professeur titulaire à HEC Lausanne cinq ans plus tard il sera nommé vice-doyen et depuis le 1er août quand même une date symbolique de l'année 2015 il assume brillamment les responsabilités de doyen de notre faculté c'est dire s'il a trempé depuis le début dans le fameux projet Enterprise for Society qui réunit trois institutions unanimement reconnues en Suisse et à l'international les PFL l'IMD et HEC Lausanne il est membre de l'executive committee de E4S et va nous en dévoiler quelques pans essentiels dans un instant alors j'espère qu'il me pardonnera de ne pas avoir cité les nombreux travaux de recherche articles récompenses et autres activités qui jalonnent sa carrière vous pourrez les retrouver en consultant son profil sur le site de la faculté ou dans son CV que nous tenons volontiers à votre disposition cher Jean-Philippe je te remercie encore pour ton soutien ainsi que celui de la faculté et j'ai le plaisir de te passer la parole super merci beaucoup Adj c'est un très grand plaisir d'être avec vous tous ce soir et de passer un peu de temps avec vous pour discuter effectivement de et pour parler et discuter du de notre école et de de la stratégie de notre école et du futur de notre école d'abord avant avant de commencer je voudrais je voudrais féliciter tous les tous les nouveaux élus puis à commencer par toi Adj bravo je me réjouis de travailler avec toi dans les dans les mois et les années à venir un grand merci aussi à Frédéric Grosse qui tenait le le bâton de capitaine jusqu'à 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 présent et qui a fait un super boulot avec qui aussi j'ai beaucoup beaucoup j'ai beaucoup beaucoup apprécié de travailler donc tout ça c'est c'est que du plaisir et là encore je suis encore très content de de pouvoir passer un peu de temps avec vous comme je disais tout à l'heure de passer un peu avec un peu de temps avec vous ce soir alors ce que je vais faire c'est que je vais je voulais pas trop présenter de slides et puis finalement je vais quand même présenter des slides j'espère que c'est ok pour vous donc je vais partager mon écran parce que finalement bon c'était quand même plus facile pour moi de le faire comme ça et puis pour vous montrer aussi un certain nombre un certain nombre de choses ok parfait donc donc voilà donc l'idée l'idée de ce l'idée de ma présentation ce soir c'est de parler effectivement de la stratégie d'hc lausanne et puis de le faire notamment en mentionnant mais vous verrez que je vais pas y arriver tout de suite mais cette question de effectivement de de ce de ce centre qui s'appelle enterprise for society e4s qu'on a créé avec le pfl et l'imd est ce que je voudrais faire en fait ce soir c'est vous expliquer pourquoi est ce qu'on a fait ça et pourquoi est ce qu'on pense que ça c'est vraiment que une perspective d'avenir un projet d'avenir important pour notre école alors il ya finalement deux manières de 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 traiter cette question j'arrive à elles vont arriver à peu près au même au même résultat mais une première manière de traiter cette question ça serait parler finalement de la vision stratégique de l'école et de ce qu'on essaye de faire avec cette école disons au décanat et puis aussi avec avec toutes les parties prenantes y compris évidemment l'association des alumnis donc ça c'est toute la vision stratégique qu'est ce qu'on voudrait être qu'est ce qu'on pourrait être d'ici dix ans quinze ans l'autre aspect et l'autre manière de faire ça serait de parler plutôt de mission c'est à dire compte tenu de tout ce qui est en train de se passer autour de nous qu'est ce qu'une école de d'économie et de management qu'est ce qu'on devrait faire et qu'est ce qu'on devrait devenir alors dans le fond c'est ces deux questions là elles vont arriver effectivement au même résultat mais bon comme je suis prof de stratégie j'ai décidé de j'ai décidé de partir quand même de la question de la vision stratégique et donc de partir de la stratégie d'hc lausanne et je reviendrai par la suite à la question de la mission donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais passer juste quelques minutes à parler d'abord de de la position stratégique d'hc lausanne aujourd'hui où est ce qu'on en est faire un petit bisant très rapide de la situation évidemment sur tous ces points là je pourrais prendre je prendrai toutes les questions après par la suite je vais faire un survol relativement rapide de beaucoup de choses et puis et puis et puis je prendrai toutes les questions que vous avez dans la tête par la suite ensuite en deuxième point je vais parler justement de l'évolution de notre environnement et des opportunités de développement pour une école de management en général et puis de là je vais déduire effectivement pourquoi de mon point de vue le ce partenariat avec le pfl et l'imd il est si important et comme pourquoi je le vois et pourquoi nous le voyons au décana hc comme un vrai projet de transformation stratégique pour hc et puis je finirai en conclurant sur sur ce que hc doit devenir sur ce qu'elle est en train de devenir déjà aujourd'hui sur un certain nombre de challenge que ça que ça comporte et c'est ce que j'appelle finalement hc école ambidextre donc ce thème de l'ambidextrie qui est aujourd'hui un thème qui est très important pour beaucoup beaucoup d'organisations mais qui à mon avis un thème très important notamment aussi pour les grandes écoles de management à commencer par là alors je vais commencer d'abord par parler effectivement rapidement du positionnement stratégique actuel d'hc lausanne hc lausanne j'espère que vous en êtes tous convaincus puisque vous êtes là ce soir je pense que c'est le cas c'est une école c'est une école de qualité c'est une très bonne école c'est une des très bonnes écoles européennes pour moi quelles que soient à peu près les métriques qu'on prenne enfin qu'on puisse prendre on fait partie des 15 meilleures écoles en europe et quand on a quand on a fait tout plein de l'analyse stratégique en fait justement de où en était l'école aujourd'hui on a placé à hc lausanne dans le groupe de ce qu'on appelle les leaders nationaux c'est à dire les une ou deux écoles dans chaque pays en europe notamment qui tiennent un peu le haut du pavé c'est les ans c'est les écoles vers lequel vont disons les plus grandes entreprises c'est les écoles qui tendent à attirer un certain nombre d'étudiants parmi les meilleurs étudiants de leur pays donc c'est un c'est un groupe dans lequel va avec nous disons dans ce dans ce groupe stratégique en suisse qui aurait saint galles en france barat j'en ai parlé un peu tout à l'heure il ya mon alma mater à chec paris peut-être une école comme l'essec c'est des écoles comme angsford et cambridge en angleterre une école comme boconi en italie etc donc c'est c'est parmi les meilleures écoles en europe et là encore comme je disais tout à l'heure on peut on peut on peut dire qu'il ya à peu près une quinzaine vingtaine d'écoles en europe qui ont à peu près ce statut de leaders internationaux ce qui donne beaucoup beaucoup d'avantages puisque ça ça permet effectivement d'atterrer les meilleurs étudiants les meilleures entreprises souvent un certain nombre de ressources alors évidemment ça vient aussi avec un certain nombre de contraintes qui est qu'il faut essayer de de rester parmi ce groupe des leaders nationaux et puis il ya un certain nombre de facteurs clés de succès qu'il faut contrôler sur lesquels à mon avis on on se comporte pas trop mal aujourd'hui ces facteurs clés de succès principaux si je les résume on peut on peut en citer trois d'abord c'est la qualité du corps professoral et puis tout le sort leadership qui vient avec c'est à dire la capacité de recherche c'est la qualité des programmes évidemment qui est complètement essentiel à commencer bien sûr par le bachelor qui est le vraiment le socle de tout ce qu'on fait et puis aussi partout tous les masters puisque puisque les masters aujourd'hui c'est les programmes qui sont les plus visibles notamment à travers tous les rankings et puis le troisième facteur clé de succès c'est d'avoir un certain impact à travers et ce sort leadership et à travers cette qualité des programmes un impact au niveau national et un impact au niveau international en sur ces différents aspects pour moi à chaussée lausanne a beaucoup beaucoup progressé comme beaucoup d'autres écoles il faut dire que le niveau des écoles de management et d'économie et management globalement en europe sur les 15 20 dernières années a beaucoup beaucoup augmenté c'est pour ça que par exemple quand moi j'étais en doctorat c'était c'était quasi enfin c'était extrêmement important de partir d'abord aux états unis parce que c'était vraiment là-bas que ça se passait et si on voulait construire une belle carrière c'était c'était presque un peu un passage obligé j'irais qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas il ya beaucoup beaucoup de gens qui commencent par des écoles européennes et il ya beaucoup beaucoup plus de qualité dans de structures de ressources etc qui en avait par le passé donc toutes les écoles ont effectivement ont effectivement beaucoup progressé je regarde parce que je vois que tu mets ton ppt en mode présentation alors oui je vais faire ça ça sera peut-être mieux ça va mieux comme ça donc effectivement les écoles ont beaucoup progressé et hc lausanne en fait partie ainsi on regarde sur les 15 dernières années l'augmentation du nombre d'étudiants a été a été a été très importante il ya aujourd'hui à peu près 3200 étudiants hc lausanne ça en fait à peu près la plus grosse faculté de l'université à peu près à égalité avec la faculté de biologie et de médecine le nombre et la stature des professeurs a aussi augmenté on est quasiment aujourd'hui à 100 une centaine de professeurs permanent et par contre comment est ce que je fais une centaine de professeurs permanent et si on regarde effectivement la qualité j'ai juste pris quelques exemples ici de de la qualité des professeurs qu'on attire et le quand on ouvre un concours et un poste de professeur c'est un aspect très intéressant à la compétitivité d'une école est ce qu'on voit aujourd'hui d'hc lausanne c'est que quand on ouvre un poste il ya généralement plus de 200 candidatures qui viennent de partout dans le monde et si vous regardez parmi les derniers professeurs qu'on a recruté sur les dernières années quelqu'un comme joao montès qui était professeur à la london business school camille terrier qui était au mit en économie marcus christine qui venait de l'insee ad en marketing joan walden qui venait de berkeley en finance en stratégie anna maria comti qui venait de georgia tech là encore c'est c'est vraiment des c'est vraiment des exemples il y en a beaucoup d'autres mais c'est juste pour vous montrer que le on attire vraiment des profils qui sont parmi les meilleurs et ça c'est un très très bonne c'est un très très bon indicateur de de la de la stature d'une école et de de où est ce qu'on en est si vous regardez finalement ce groupe des leaders nationaux dont je parlais tout à l'heure c'est ces écoles là qui arrivent à attirer ce type de profil les écoles qui sont dans le dans le paquet en dessous elles ont beaucoup beaucoup de mal à attirer des profs qui ont cette stature là il ya plein d'autres aspects un positif pour hc lausanne aujourd'hui la position sur le campus de l'unil qui fait que se transforcer on est aujourd'hui un acteur clé de l'université il ya un bâtiment qui est qui va bientôt commencer à être construit et qui va aussi augmenter assez substantiellement nos capacités en termes d'impact de réputation de visibilité internationale surtout c'est surtout ces indicateurs là il est clair que hc lausanne c'est une qui se porte bien qui s'est beaucoup développé sur les dernières années par contre si je parle un peu maintenant et si je passe assez rapidement disons challenge qui sont les nôtres bah le premier challenge c'est que on arrive aujourd'hui à un moment sur lesquels il ya disons il ya des rendements un peu décroissants sur ce qu'on est capable de faire en termes d'investissement pour en termes de visibilité de réputation on fait on essaie de faire beaucoup beaucoup de bonnes choses au décana et en fait on a un impact mais petit à petit effectivement bah on a on sent qu'on tape un peu le plafond sur ce qu'on est capable de faire et on tape un peu le plafond sur ce qu'on est capable de faire en partie parce que ben on est sur un marché qui est quand même aujourd'hui le marché des écoles d'économie and management il est quand même relativement mature c'est relativement difficile d'aller gagner des places pour essayer de passer au dessus on est dans un environnement sur lequel aussi pour essayer de vraiment gagner des places on a on a des contraintes structurelles qui sont importantes notamment des contraintes qui sont liées à l'université elle-même et l'environnement dans lequel on est on pose souvent la question de mais pourquoi est ce que dans les rankings vous êtes en dessous de saint galles par exemple vous pouvez vous pouvez vous pouvez penser que c'est pas la question qui me ravit le plus mais mais c'est vrai que c'est une question importante et c'est une question sur laquelle c'est difficile effectivement de répondre pour moi dans beaucoup beaucoup d'aspects notamment sur le cas de la sur ce qui concerne la qualité de la faculté aujourd'hui le qualité du corps professoral la qualité d'un certain nombre de programmes et vraiment des enseignements qui sont délivrés pour moi on n'a pas du tout à rougir par rapport à saint galles bien au contraire par contre c'est vrai que un certain nombre d'aspects qui font aujourd'hui la visibilité la réputation de saint galles notamment les la position dans le dans les rankings du financial times pour les notamment le management le ranking pour les management en le master en management et master en finance c'est des rankings sur lesquels saint galles en général fait partie disons des des cinq dix meilleures voire même au dessus pour nous on est plutôt disons autour de la 20e place et la raison pour laquelle on a du mal à aller au dessus c'est pas vraiment une affaire de qualité mais c'est lié au fait que l'université nous laisse pas sélectionner à l'entrée dans les programmes et nous laisse pas limiter la taille de certains programmes donc par exemple le master en management qui est classé autour de la 25e place chez nous on a à peu près 200 étudiants alors que le même mas fin à un master similaire à saint galles aujourd'hui ils ont ils prennent que 40 étudiants après ils ont un autre gros master de management en allemand sur lequel ils prennent tout un tas d'étudiants mais qui lui n'est pas classé le voyez ça c'est des contraintes structurelles qui font que on a on a finalement des difficultés enfin qu'on a des difficultés aujourd'hui à aller un peu plus haut et puis il y a un autre challenge qui est important puisque évidemment vous pourriez me dire peut-être qu'il faut pas jouer simplement sur le même registre les autres mais qu'il faut aller chercher de la différenciation mais la différenciation aujourd'hui sur ce marché mature c'est pas si facile à aller chercher parce qu'on est sur un marché sur lequel justement peu d'écoles aujourd'hui font vraiment de la différenciation si vous regardez justement c'est ces écoles qui sont des écoles en position de leader de leader national enfin de leader national dans leur pays c'est des écoles pour laquelle enfin qui font finalement beaucoup la même chose qui qui enseignent beaucoup les mêmes choses qui enseignent les mêmes cours un peu de la même manière qui vise les mêmes de publier dans les mêmes revues etc donc on est sur un marché sur lequel finalement il y a relativement peu de différenciation donc je vois des gens qui posent des choses sur le chat peut-être que je prendrai je prendrai les questions tout à l'heure alors vous me direz c'est pas une c'est pas une raison pour pas essayer de creuser justement sur la différenciation et en fait on peut effectivement on peut effectivement se poser cette question là et c'est évidemment une question qu'on se pose qu'on se pose nous et qu'on s'est beaucoup posé au dit au décanat hc quand on pose à la différenciation d'un point de vue stratégique il faut penser il ya deux grands leviers pour se différencier le premier levier c'est un levier qui est lié aux ressources et aux compétences qu'on a soit dans notre organisation soit dans notre écosystème ça j'y reviendrai tout à l'heure et puis le deuxième grand levier de différenciation c'est le levier qui est lié finalement aux changements dans l'environnement externe qu'on peut essayer de sur lesquels on peut essayer de se positionner et sur lesquels et qui peuvent éventuellement changer la nature de l'environnement dans lequel on se trouve et effectivement aujourd'hui pour nous on est on est dans une période sur lesquelles effectivement on est probablement en passée à la veille de de voir des changements qui sont très importants dans l'environnement externe est ce que je vais essayer de vous montrer c'est que il ya des possibilités de différenciation très important et que c'est sûr c'est sur ces opportunités de différenciation qu'on va essayer de construire et qu'on essaye de construire aujourd'hui la stratégie de notre école alors donc je vais prendre un peu de distance effectivement pouvoir par rapport à notre école pour l'instant et je vais parler effectivement des grands changements à venir dans l'économie mondiale je vais essayer de passer assez vite là dessus même s'il y aurait on pourrait en parler pendant des heures mais il ya des changements il ya des changements très très important ces changements très importants je vais rien dire de d'extrêmement novateur là dessus dans un premier temps ils sont liés à notamment un certain nombre de défis auxquels on a à faire face c'est d'abord le défi climatique et environnemental il est clair qu'aujourd'hui il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer il ya beaucoup de gens qui poussent et on arrive à un endroit et à un moment où probablement on peut plus effectivement complètement disons fermer les yeux et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus essayer d'embrasser donc là dessus je peux passer très rapidement effectivement c'est quelque chose de fondamental sur lesquels il va falloir potentiellement réfléchir et sur lesquels on réfléchit déjà le deuxième grand challenge c'est tout ce qui concerne la critique sociale forte sur fond d'équité d'égalité tout voyez aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer effectivement autour de tout un tas de questions autour de l'égalité l'égalité des salaires l'égalité des chances il ya énormément de questions qui sont aussi des critiques sociales qui se qui se couplent d'ailleurs avec le défi en climatique et environnemental dont je parlais tout à l'heure et qui petit à petit sont entrés évidemment sont rentrés dans un certain nombre de choses qu'on enseigne déjà sur lequel on fait de la recherche mais là il ya une critique il ya vraiment quelque chose de fort qui qui remet en cause un certain nombre de choses sur lesquelles on peut discuter puis le troisième élément là encore rien de extrêmement novateur là dessus mais il ya des changements technologiques majeurs autour de l'intelligence artificielle autour de la robotique autour aussi de tout ce qui concerne les biotechnologies les secteurs de la santé etc qui sont des idées qui sont probablement des lames de fond qui vont en grande partie remettre en cause un certain nombre de choses et un certain nombre d'aspects de ce qui peut se passer dans l'économie mondiale la question c'est ok il ya il ya tout un tas de choses là dessus c'est important d'y réfléchir est-ce que c'est vraiment des opportunités de différenciation on peut se poser la question on peut se poser la question pourquoi parce que il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont déjà faites dans un certain nombre d'écoles et dont y compris la nôtre des cours sur l'environnement et la durabilité il y en a déjà des cours sur le sur les questions d'égalité des cours sur les questions technologiques il y en a effectivement on peut se poser la question on peut se poser la question de savoir si effectivement il ya une opportunité de différenciation notre analyse au décana hc je dirais même dans toute l'école hc puisque je pense que toute l'école aujourd'hui nous suis me suis sur cette analyse c'est que c'est le cas et c'est le cas pourquoi c'est parce que en fait on n'est pas simplement dans la question de comment est ce qu'on intègre la durabilité dans nos cours etc on est probablement dans une période où on est vraiment dans un tipping point dans un tipping point sur lequel en fait c'est pas simplement intégré un certain nombre d'aspects dans l'économie mais c'est vraiment probablement un basculement vers une économie qui va être complètement différente de l'économie précédente c'est ce que je vais appeler ici la grande transition c'est à dire vraiment le vraiment le basculement dans vers quelque chose sur lesquels les structures probablement de l'économie et donc à terme probablement la structure des organisations va devoir changer dans ce cas ce qui est intéressant c'est que je pense que finalement plutôt que de se dire comment est ce qu'on peut traiter la durabilité disons dans le cadre des structures existantes notre pari c'est que finalement les questions de la durabilité voire les questions qui sont liées à l'équité etc elles vont en partie j'allais dire enfin elles vont en partie se régler toutes seules alors évidemment ça va ça va venir avec un certain nombre de changements comportementaux des individus etc mais elles vont venir aussi de parler les évolutions technologiques très importantes là encore qu'ils vont nous faire basculer dans quelque chose qui va être structurellement très différent je vais revenir dans une minute par contre il ya un aspect qui est fondamental aussi et qui est très important à prendre en compte dans le cadre justement de notre réflexion sur la stratégie c'est que notamment la crise climatique ça crée quand même une situation d'urgence importante on peut penser aujourd'hui que compte tenu des deux du challenge qui est qui est devant nous on a ce basculement effectivement pour pas pour l'économie de tous les pays évidemment à commencer par l'économie de la suisse c'est quelque chose qui doit se produire dans les quinze années à venir donc il ya quand même une urgence il faut aller vite il faut mettre en place il faut mettre en place la réflexion et les structures pour faire avancer tout ça et l'idée justement de toute la différenciation et la stratégie de différenciation de la cec lausanne c'est de mettre en place ces structures pour participer justement à ce basculement qui pourrait qui pourrait avoir lieu dans les dans les dans les 15 ans à venir évidemment c'est une question essentielle pour les écoles d'économie et management alors pourquoi est ce que pourquoi est ce que je pense et pourquoi est ce qu'on pense que qu'on va vers quelque chose qui est un véritable basculement et pas simplement quelque chose qu'on peut intégrer dans ce qui se fait déjà parce qu'en fait si on regarde ce qui s'est passé disons dans les grandes révolutions industrielles précédentes et on a commencé disons par la première la première révolution industrielle en deuxième moitié du 19e siècle ou la seconde révolution industrielle au 20e siècle on voit qu'il ya trois grands facteurs qui généralement se combinent pour finalement faire basculer une économie dans quelque chose d'autre la première dimension c'est une dimension en termes de production et de et de 10 ans de technologie de production technologie de communication la deuxième grande dimension c'est une dimension c'est une révolution en termes de l'énergie et de ce qui se passe autour de l'énergie et la troisième grande dimension c'est une dimension autour de tout ce qui concerne les infrastructures le transport et la logistique si vous regardez par exemple ce qui a permis la première révolution industrielle on peut considérer que c'est notamment bas le la conjonction de trois facteurs d'abord sur la dimension production communication c'est tout ce qui concerne la machine à vapeur et le télégraphe pour tout ce qui concerne la caution et la question énergétique c'est l'usac du charbon et la machine à vapeur et pour tout ce qui concerne les infrastructures et la logistique c'est tout ce qui concerne le rail et les réseaux de voies ferrées ça c'est ce qui a permis disons la première révolution industrielle c'est peut-être même encore plus clair de voir ça et de voir comment l'économie peut se construire à partir de ce qui s'est passé autour de la deuxième révolution industrielle avec d'abord sur les aspects production et et communication tout ce qui concerne effectivement le moteur à combustion le téléphone la radio la télévision un qui finalement remis en cause et ont mis en place un certain nombre de choses qui ont qui ont permis cette révolution industrielle le sur le plan de l'énergie c'est tout ce qui concerne le pétrole et l'électricité centralisée avec effectivement aujourd'hui une économie qui est une économie des hydrocarbures qui est cette économie qui en face d'être un peu remise en cause par tout ce qui concerne justement c'est cette question de la durabilité on a construit là dessus finalement l'économie du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui mais c'est ce genre de pilier qui est en train d'être mis en cause et puis le troisième grand facteur c'est tout ce qui concerne les transports et les réseaux de télécommunications avec d'abord tout ce qui concerne l'automobile et les réseaux les réseaux routiers nationaux qui ont permis tout un tas d'échanges de la production etc et puis autour des quels on a construit les villes on a construit les systèmes de production on a construit les systèmes de valeurs et de et puis par la suite aussi tout ce qui concerne le seul les réseaux aériens et le réseau aérien international qui lui aussi autour duquel s'est construit toute l'économie du 20e siècle vous voyez qu'en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui si on si on si on prend ces trois facteurs là c'est que ces trois facteurs là ils sont en train à ces trois grands piliers de l'économie qui était l'économie du 20e siècle ils sont en train petit à petit d'être mis en cause et on voit qu'en fait ils sont en train d'être remets en cause autour de trois grands du basculement autour de trois grands facteurs d'abord tout ce qui concerne la communication l'intelligence pas autour de tout ce qui concerne les technologies dont j'ai un peu parlé tout à l'heure c'est à dire l'intelligence artificielle la robotique on voit qu'il ya déjà autour d'internet etc il ya tout un tas de de choses qui sont déjà mis en place le rôle des données la plus l'importance de des réseaux tout ce qui concerne le commerce effectivement en ligne il ya tout un basculement qui est en train de se faire le basculement vers le digital la transformation digitale etc qui en train de se faire et qui est un basculement de fond dans les structures des organisations dans la structure de l'économie de même le deuxième grand facteur c'est tout ce qui concerne les facteurs qui sont liés à l'énergie avec un basculement vers l'économie verte qui petit à petit devient finalement économiquement viable parce que pour moi c'est moi mon background est en économie je pense que on peut pas avoir un basculement sans des sources d'économie qui sont disons disponibles mais qui sont aussi économiquement viables et en fait on en est là aujourd'hui dans beaucoup beaucoup de situations le solaire l'aérien et c'est sûr qu'il n'y a pas toute la capacité aujourd'hui nécessaire pour remplacer tous les hydrocarbures mais petit à petit c'est des solutions qui deviennent économiquement viables et sur lequel on va pouvoir petit à petit commencer à construire sachant que ça ça implique des basculements extrêmement importants en termes de structures de l'économie parce que par exemple la structure de production de cette énergie on voit qu'elle est déjà tout à fait différente des structures de production de l'économie actuelle et notamment de l'économie des hydrocarbures un bon exemple c'est évidemment tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et la capacité des gens à produire cette énergie de manière individuelle la question ça va être de mettre en place toutes les infrastructures aujourd'hui pour petit à petit pour échanger cette énergie et puis pour pouvoir faire en sorte que petit à petit elles prennent de plus en plus la place de tout ce qui concerne les hydrocarbures et puis le troisième grand facteur c'est tout ce qui concerne les transports et la logistique et là on voit aussi qu'on est dans une dans une période de basculement extrêmement forte avec évidemment les véhicules autonomes la réduction potentielle du nombre de véhicules que ça va permettre les drones mais aussi tout ce qui concerne l'internet of things à l'internet des objets l'optimation l'optimisation possible de des échanges autour des objets à travers les données qui sont les capteurs là aussi qui permettent de les rendre traçables etc et qui vont pouvoir de mettre en place en fait une sorte d'internet à terme de des transports et de la logistique qui va lui aussi permettre un basculement là encore de l'économie vers quelque chose de complètement différent vous voyez que la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase qui n'est pas simplement une phase de disons dans laquelle on va intégrer un certain nombre de questions par exemple liées à la durabilité ou autre dans les cours et dans ce qu'on fait et dans l'économie telle qu'elle est mais plutôt on est dans une phase véritablement de basculement complète vers une économie qui va être différente dont on connaît pas vraiment complètement les contours enfin on en voit comme j'ai assez autour de ce que je viens d'esquisser on voit un certain nombre de questions se poser mais la vraie question aujourd'hui c'est la suivante c'est comment est ce qu'on permet à cette grande transition de se faire comment est ce qu'on anticipe et comment est ce qu'on met en place un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte qu'on accélère cette grande transition et que par exemple pour un pays comme la suisse on l'accélère et on met en place des infrastructures qui feront qu'effectivement un pays comme la suisse pourra qu'on pourra continuer à jouer un rôle de leadership sur ces suces dans cette économie disons du futur évidemment vous comprenez déjà que je parle de la suisse mais c'est le même le même raisonnement en fait finalement il va il va il va se répercuter sur toutes les organisations à commencer évidemment sur les écoles d'économie et de management c'est à dire une des questions c'est comment comment est ce qu'on va mettre en place les écoles qui vont permettre de saisir les opportunités et toutes les opportunités nouvelles que vont permettre que vont que vont ouvrir cette grande transition alors c'est le modèle effectivement que comme j'ai tout à l'heure il n'est pas du tout arrêté mais on voit un certain nombre de choses de d'éléments de ce modèle qui se dessine avec autour des d'un système de plateforme sur lequel seront distribués tout un tas de choses il ya déjà ces plateformes autour d'internet et du digital mais il va y avoir un plateforme pour la distribution de l'énergie et puis pour la pour la distribution aussi de tout un tas d'autres biens justement autour de tout ce qui concerne d'internet of things avec des systèmes qui seront beaucoup plus ouverts avec des modèles qui vont être fondés sur des sur des sur des effets de réseau avec un rôle aussi très important de pour les données puis de la création de valeur autour de ces données de l'open innovation peut-être un rôle un peu moins grand de la propriété parce qu'on va devoir aller plus vite autour de et beaucoup plus qu'un raisonnement autour de autour des plateformes et du contrôle des réseaux beaucoup plus que sur la propriété des biens un rôle probablement beaucoup plus grand aussi de de l'économie du partage sur lesquels il ya un certain nombre de choses qui vaudra justement qui qui sur lesquelles ça sera peut-être moins intéressant de contrôler et de et de et de détenir mais par contre sur lesquels ça sera plus important d'essayer de réfléchir comment est ce qu'on partage autour de plateformes mais là encore comme je disais tout à l'heure les questions ils sont immenses le chantier il est immense et il ya beaucoup beaucoup de questions qui vont se poser sur lesquelles il va falloir répondre enfin auxquelles il va falloir répondre et qui vont toucher tout un tas de secteurs autour de tous les secteurs finalement de l'économie et j'ai mis un certain nombre ici de questions vous ne vous inquiétez pas je vais pas essayer d'y répondre à toutes certainement pas et je vais pas essayer de toutes les répondre mais ce que je voulais de toutes y répondre mais ce que je voulais vous montrer c'est que on rentre dans un univers dans un univers complètement fascinant et évidemment complètement fascinant pour le chercheur et l'observateur que je suis mais aussi pour le disons pour le doyen d'une école que je suis puisque il ya des questions extrêmement importantes sur lesquelles il va falloir apporter des questions ces questions c'est d'abord bah c'est quelles infrastructures il va falloir mettre en place justement pour permettre cet internet de la communication cet internet de l'énergie cet internet de la logistique qu'elles vont être les solutions technologiques comment est ce qu'on va les déployer quelle politique publique pour les mettre en place il ya tout un aspect fondamental sur comment est ce qu'on va les financer qui est ce qui va être propriétaire de ces infrastructures et là vous voyez que c'est on est dans quelque chose qui est probablement complètement différent on est peut-être justement sur des systèmes beaucoup plus de partenariats publics privés parce que ça ces infrastructures elles vont quand même coûter cher il va falloir les mettre en place les pays qui vont les mettre en place les plus rapidement c'est les pays qui vont être en mesure de saisir les opportunités avant les autres un rôle quels rôles quels jouent les rôles les rôles des gouvernements là dedans et des politiques publiques peut-être justement beaucoup plus des rôles de facilitateurs dans le cadre d'une gouvernance collaborative plutôt que des décideurs on voit aujourd'hui avec cette crise du co vide et que les aspects décideurs sur ce que font les pouvoirs publics c'est extrêmement compliqué moi je crois que le rôle des gouvernements est en train d'évoluer je crois que justement on va basculer dans quelque chose sur lequel justement les rôles des rôles que vont devoir jouer les gouvernements va être très différent quel rôle justement pour ces transports ces réseaux de transport et de la logistique alors là il ya un bien il ya un champ complètement fascinant sur qu'est ce que ça va être mais aussi comment est ce qu'on va les mettre en place et comment est ce que ça va changer l'organisation de tout ce qui concerne les supply chain etc dans à travers le monde c'est et commence à que ça va avoir un impact aussi sur disons les la globalisation telle qu'on la conçoit évidemment il ya toutes les questions liées à l'information l'intelligence artificielle la robotique là encore je je survole extrêmement rapidement tout un tas de choses mais là aussi pour des pour une école de management il ya des questions fort fantastique fantastique à traiter autour de c'est quoi les nouveaux business models les inter les interactions avec toutes les différentes parties de l'économie j'ai parlé des risques environnementaux mais on va pouvoir aussi notamment il va falloir voir comment est ce que cette nouvelle économie elle va pouvoir les traiter il va falloir réfléchir à comment est ce qu'on les comment est ce qu'on les comment est ce qu'on les surveille comment est ce qu'on regarde si effectivement on va dans le bon sens il ya tout un tas de possibilités aujourd'hui qui vont être possibles à travers la technologie et les capteurs etc il ya aussi des risques un peut-être qui va falloir prendre en compte un autre secteur complètement fascinant c'est tout ce qui concerne l'organisation et l'économie des villes des bâtiments moi je pense que le que tout ça va complètement changer je pense que les villes comme j'ai dit tout à l'heure telles qu'elles ont été conçues en partie telles qu'elles ont grandi et se sont développées disons au 20e siècle elles se sont faites effectivement sur la base de ces de ces systèmes disons énergétique de ces systèmes disons de production et de transport il va y avoir un basculement probablement extrêmement important à travers effectivement tout ce qu'on va pouvoir tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui autour des trois révolutions dont j'ai parlé tout à l'heure et là il ya un champ il ya un champ fascinant et c'est pas simplement disons pour les géographes c'est vraiment des gens pour pour des gens qui sont intéressés à la fois par la technologie mais aussi à la à l'économie puisque c'est ça qui va driver l'organisation économique disons à venir le problème des actifs bloqués puisque si on dit qu'on va basculer vers quelque chose de différent avec une économie disons dans un basculement de en dehors de l'économie des hydrocarbures ça veut dire qu'il ya un certain nombre d'actifs qui sont bloqués dans cette économie il va falloir réfléchir à qu'est ce qu'on en fait il va falloir prendre en compte la mesure du risque j'ai mis ici le secteur bancaire est ce qu'il a bien pris les risques de tout ce qui peut se passer il ya des questions là encore en termes de gestion des risques là dessus qui sont extrêmement extrêmement importante et sur lesquels il va falloir travailler quelle politique monétaire pour accompagner tout ça l'économie des plateformes j'en ai parlé mais évidemment il ya des challenges font extrêmement important là dessus en matière de non seulement de business model et comment on les fait fonctionner mais aussi de régulation de questions de privacy de questions de de cyber criminalité etc on a commencé juste à scratcher la surface de tous les problèmes qui sont là mais il ya des questions extrêmement importantes autour du big data et de l'analytique je n'ai probablement pas besoin d'insister là dessus les réseaux des cyber attaques il ya des questions très importantes aussi justement en termes d'organisation de leadership dans les et de management des organisations autour de ça et comment est ce qu'on va devoir évoluer pour pour s'adapter en fait à ces grands changements autour de ça et très lié à ces questions de management il ya les questions du futur du travail et du futur de l'emploi on voit bien que là aujourd'hui les questions elles sont déjà posées qu'est ce que ça va vouloir dire en termes de en termes de en termes d'emploi en termes de peut-être de temps de travail en termes de politique publique au terme de l'emploi en termes de politique en termes de chômage il ya des questions extrêmement extrêmement importantes autour de ça lié à ça aussi peut-être toutes les questions des politiques de skills lifting c'est à dire de reformation comment est ce qu'on va informer tous ces gens qu'il va falloir faire passer dans une économie qui va être très différente de l'économie d'hier la question de l'économie du partage j'en ai déjà un peu parlé il ya des questions extrêmement importantes et extrêmement intéressantes là encore je voulais pas du tout je voulais plutôt poser des questions et pas essayer d'y répondre aujourd'hui mais pourquoi est ce que je voulais vous poser ces questions je voulais vous poser des questions parce que pour moi c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui il ya une explication extrêmement il ya des implications extrêmement importante pour les écoles les écoles d'économie et de management je pense que tout ce qu'on a tout ce qu'on est en train d'essayer va d'enseigner va changer donc évidemment et c'est vous voyez qu'ici je reviens à l'idée de mission c'est pour ça que j'aurais pu parler non pas de la position stratégique disons d'une école comme hc mais j'aurais pu parler de mission quelle est la mission d'une grande école de management ça va être aussi d'essayer de d'accompagner cette grande transition d'essayer d'y participer et d'apporter sa pierre à l'édifice mais évidemment d'un point de vue si je reviens à l'histoire de la stratégie et la de la vision stratégique il est tout à fait clair qu'il ya un très fort potentiel de différenciation là dessus et aussi un potentiel de différenciation mais aussi un potentiel davantage concurrentiel pourquoi parce qu'en fait cette différenciation qu'il y a à les saisir elle sera très difficile à imiter pour ceux qui vont réussir à le faire pour beaucoup d'écoles pourquoi est-ce que c'est le cas parce qu'en fait une de mes théories c'est que le c'est que le modèle actuel des écoles de management tel qu'il a été construit et peut-être tel que tel qu'on le voit aussi aujourd'hui parmi les mais mais celles qui sont considérées comme les meilleures écoles pensées l'inseed ou même hc paris qui sont des disons des écoles qui sont très fortes aujourd'hui c'est aussi des écoles qui sont très fortes dans un système qui est le système dont j'ai un peu que j'évoquais un peu tout à l'heure qui est un système très standardisé en fait sur lesquels il n'y a pas beaucoup de différenciation et d'innovation possible pourquoi parce qu'on est on est cadenassé par les accréditations les rankings le mode d'enseignement etc donc ces écoles là effectivement c'est celle contenue le haut du pavé mais c'est des écoles qui à mon avis vont avoir beaucoup beaucoup de mal à bouger vers ce mais vers ce modèle de disons de la grande transition et pourquoi parce que ben en fait justement rentrer dans ce modèle ça veut vouloir dire casser les codes ça va vouloir dire notamment aller chercher des partenariats avec les avec ceux qui font la technologie ça va vouloir dire faire rentrer beaucoup plus la technologie à l'intérieur de nos cours ça veut dire reconstruire complètement disons les les programmes la manière dont on fait les le type de peut-être même de prof qu'on recrute et c'est que c'est les choses qui sont pas du tout faciles à faire déjà parce qu'il faut avoir disons les collaborations possibles disons relativement proches et puis c'est parce qu'il va falloir pouvoir les construire il va falloir des écoles qui soient relativement interdisciplinaires pour pouvoir le faire et donc je pense que il va y avoir des changements dans l'environnement concurrentiel des grandes écoles de management qui vont être très importants et il va y avoir des possibilités de prendre des positions de leadership pour les écoles qui vont pouvoir le saisir vous l'avez compris c'est là où j'en arrive finalement à peut-être au coeur de mon propos c'est que je pense qu'il y a une vraie possibilité hc lausanne d'aller saisir d'aller et d'aller saisir cette cette vraiment une position concurrentielle très favorable pourquoi parce que quand on s'est posé quand on a fait toute cette analyse sur ce qui était en train de se passer on voit qu'on a on a déjà on a des atouts fantastiques pour aller justement participer et aller tirer les disons les des un gros potentiel de différenciation dans cette dans le cadre de cette grande transition pourquoi parce qu'en fait on est sur ce que ce campus de l'unil et de l'EPFL sur lequel il ya des compétences interdisciplinaires extrêmement extrêmement intéressante évidemment l'EPFL c'est quelque chose et la proximité avec l'EPFL c'est quelque chose sur lequel on peut construire puisque c'est c'est là bas que se font tout un tas de technologies ils ont compris eux aussi qu'ils avaient besoin de l'économie pour pouvoir se développer puis qu'ils n'étaient pas forcément capables par par eux mêmes ils ont essayé mais ça n'a pas vraiment marché de se lancer dans ces domaines là et donc il ya un partenariat il ya un fort potentiel de partenariat c'est d'ailleurs quelque chose qui s'étend à un cluster plus large il ya beaucoup très bonnes écoles dans le cluster de lausanne et notamment l' imd qui est évidemment le partenaire qu'on a aussi et dont je vais parler dans une minute il ya un historique de collaboration disons entre ces institutions il ya aussi des institutions des incitations la suisse à mon avis et moi qui suis français je peux en parler disons librement il ya il ya quelque chose de fantastique en suisse autour de de la coude de la collaboration qui est toujours incité notamment dans les aspects de la recherche et les milieux académiques beaucoup plus que ce qu'on a par exemple dans un pays comme la france ou d'autres pays comme ça une vraie habitude de collaboration qui donne des avantages extrêmement importants puis donc il ya aussi au delà même de toutes ces institutions disons de d'enseignement il ya un écosystème très riche en termes de bas dont vous faites partie tous un ici les alumnis les entreprises autour de nous etc une volonté forte aussi de rester à la pointe de ce qui peut se faire donc il ya énormément énormément d'atouts dans notre environnement pour aller chercher ça et en fait bah c'est pour ça que aujourd'hui on a décidé de construire en partie la stratégie de la chaussée lausanne autour de ce partenariat avec le pfl et l'imd c'est ce partenariat qu'on a construit et qu'on a appelé enterprise for society e4s vous voyez ici le le logo qu'on a créé avec les couleurs des trois écoles un le bleu un peu turquoise qui est le bleu d'une île le le bleu un peu plus foncé qui est le bleu l'imd et le rouge de l'epfl c'est cet institut qu'on appelle disons qu'on a appelé un top price for society et qui est un institut qu'on a créé donc au copain qu'on a créé très récemment mais qui a fait qu'il a vraiment été lancé en en décembre en décembre dernier en décembre 2019 et avec quelle idée avec l'idée finalement d'aller essayer de faire trois choses la grande idée c'est évidemment d'essayer d'accompagner cette grande transition et de le faire de trois manières d'abord en créer en créant des on des plateformes de recherche sur lequel justement on va essayer d'échanger de mettre ensemble des chercheurs des trois institutions pour aller amener des réponses à toutes fin à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure et même beaucoup d'autres parce que ces questions que j'ai posées tout à l'heure c'est une petite partie des questions il ya beaucoup beaucoup d'autres questions qui vont se poser la recherche peut jouer un rôle très important en économie en management sur la technologie il faut intégrer tout ça et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers e4s le deuxième chose c'est que tout le potentiel d'innovation il va pas venir que de que nous les chercheurs mais il va venir aussi beaucoup des 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 entreprises à commencer par bas les start up ça peut être aussi d'ailleurs les groupes les plus grandes entreprises mais sur les start up il ya vraiment un rôle à jouer très important et on veut soutenir un certain nombre de choses qui se font déjà évidemment à le pfl mais aussi à l'unil et à l'imd autour des start up qui peuvent amener tout un tas de tout un tas de choses on a on a beaucoup à amener nous là dedans en termes de coaching en termes de soutien et en termes de de ce que peut offrir le campus là dessus donc un c'est un deuxième grand taxe de développement de in forest le troisième grand taxe de développement c'est d'essayer d'en faire quelque chose sur lesquels on a une vraie plateforme d'échanges au plus haut niveau avec les décideurs que ce soit les décideurs politiques ou les décideurs d'aide dans les entreprises pour justement va participer à et amener des réponses et amener des discussions autour des grandes questions dont j'ai parlé tout à l'heure et puis le quatrième grand grand pôle qu'on veut essayer de développer autour de e4s c'est les programmes de formation puisque évidemment ça quand ça reste quand même notre notre coeur de notre coeur de business et à commencer par un master qu'on va lancer disons autour justement des termes de la technologie de de la durabilité etc mais dont le projet finalement c'est d'essayer d'amener des réponses à toutes ces questions avec les étudiants autour de ces questions liées à la grande transition vous voyez qu'il ya un certain nombre de choses d'ailleurs c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on veut travailler avec des choses qui existent déjà il ya tout un tas d'instituts qui travaillent déjà potentiellement sur une partie de ces questions liées à liées à cette grande transition il ya le transportation center à le pfl energy center le climax qui est en train d'être créé autour des questions de du climat à le pfl et à l'unil le center sur digital transformation à l'imd etc donc l'idée de e4s et c'est ça qui en fait quelque part quelque chose d'à mon avis unique en son genre c'est que c'est pas une idée de ce qu'un simplement créer un centre qui va faire de la recherche sur un des sujets la durabilité ou autre mais c'est vraiment d'essayer de créer une plateforme extrêmement ambitieuse qu'une fois qu'ils soient une plateforme là encore unique en son genre sur lesquelles on fasse interagir tout un tas de chercheurs d'organisation d'entreprises de start up différente et sur lesquels finalement et c'est mon troisième boulet de point ici on trace finalement la feuille de route sur ce qui peut ce qui pourrait être et puis on essaye d'amener des réponses sur un certain nombre de choses qui pourraient justement et qui devraient amener à cette économie de demain donc le but à atteindre c'est quoi c'est d'accélérer de permettre à la région et les maniques et à la suisse en au complet de pasculer rapide le plus rapidement possible vers cette économie de demain l'économie qui soit si possible plus respectueuse de l'environnement qui soit plus efficace et plus productive notamment à travers tout ce que permet la technologie avec aussi un fonctionnement qui soit plus acceptable donc il ya aussi toute une réflexion à mener là dessus sur tout ce qui est l'acceptabilité notamment des questions d'innovation et voyez que ces questions sont posées de manière très claire est ce que c'est idéaliste peut-être mais mais peut-être pas c'est à dire que si on croit justement à cette idée de cette triple évolution dont j'ai parlé tout à l'heure ben il ya vraiment des le ferment pour faire quelque chose il ya vraiment le ferment pour arriver vers quelque chose d'autre et nous on est en train de s'engager complètement là dedans justement à travers tout ce qui concerne à travers ce partenariat autour d'e-fores ça c'est une manière de disons de c'est un certain nombre de thèmes et donc j'en arrive finalement à la fin de mon exposé puis pour vous permettre un peu vous aussi de poser des questions et de parler mais quel est le challenge pour HEC Lausanne c'est bien beau de dire tout ça le le challenge il est quand même il est quand même pas évident parce qu'il va falloir mettre en place une une entreprise pardon une école qui va être ambidextre pourquoi une école qui va être ambidextre ambidextre ça veut dire quoi c'est une école qui est capable de continuer à exploiter les activités existantes parce qu'on va pas dropper tout ce qu'on fait déjà on va pas laisser tomber la balle sur un certain nombre de choses qu'on fait et qu'on fait bien dont j'ai parlé au début de de mon exposé mais par contre on voit bien qu'il va falloir continuer à exploiter ces activités là tout en explorant les autres activités par exemple dans le cadre de cette de cette grande transition dont j'ai parlé tout à l'heure et dont j'ai parlé il ya une minute avec e4s ce qui est intéressant et je fais juste un petit aparté pour mon ami et collègue yves pigneur et puis adex osterwalder donc vous savez qui sont des des gens de chez nous qui viennent de sortir un bouquin qui s'appelle the invincible company et cette invincible company c'est quelque chose qui est en train qui construit effectivement un tout un qui articule tout un schéma de pensée autour de justement ces questions de de comment est ce que les entreprises aujourd'hui peuvent exploiter en même temps et explorer un certain nombre d'activités ils ont notamment dans leur bouquin un schéma qui représente à celui-là sur lequel on peut représenter le portefeuille d'activité d'une organisation autour de ses dimensions d'exploitation et d'exploration j'ai essayé de le faire par exemple un peu ici pour hc lausanne vous voyez ici que dans leur matrice on a une première matrice ici qui est qui est en haut à droite sur lequel il ya tout ce qui concerne disons les activités d'exploitation avec disons un retour sur investissement ici on parle pas vraiment d'argent mais de tous les retours qu'on peut qu'on peut attendre pour une école avec tout ce qui concerne à nos activités traditionnelles la recherche des bachelors masters les interactions avec les avec l'économie et et notre écosystème l'exécutive education avec voyez un deuxième axe ici qui est le risque d'être disrupté donc bah nous on va continuer à exploiter tout ça évidemment on va continuer à essayer de pousser mais il est clair qu'on va aussi passer et on est en train de passer bien sûr et notamment à travers ce centre eforest on est en train de basculer vers cette activité d'exploration sur lequel bah là on a voyez un toujours un retour sur investissement espéré cette fois puisqu'on est en cas de l'innovation et le deuxième axe un terme d'un risque en terme d'innovation c'est à dire est ce qu'on va réussir en faire vraiment quelque chose qui qui tiennent la route et puis qu'à terme on va pouvoir peut-être intégrer dans le cadre vraiment de nos activités qui sont nos activités coeur et vous voyez qu'ici il ya quand même je pourrais en parler là encore pendant longtemps mais d'ailleurs il est en train de lancer on a lancé un centre d'études sur la chine qui à mon avis quelque chose qui est aussi très important pour comprendre ce qui va ce qui va se passer pour l'économie de demain on est en train de lancer un centre sur les domaines du luxe on a lancé un centre sur les le développement des futures compétences etc qui finalement sont des choses qui sont liées aussi à ce qu'on va faire dans autour de cette grande transition et il faut laisse mais voyez c'est bien de le présenter comme ça mais il ya des challenges importants à construire ce type d'organisation des challenges en termes d'organisation de structure mais aussi même en termes de financement puisque vous voyez hc lausanne c'est une faculté de l'université en tant que faculté de l'université c'est relativement facile de passer passer disons sur notre budget qu'on appelle notre budget état c'est à dire ce que nous donne le contribuable et le canton on finance tout un tas de choses et il autour de notre activité d'exploitation par contre tout ce qu'on va faire aussi autour aujourd'hui autour des activités d'exploration c'est probablement des choses sur lesquelles il va falloir qu'on aille lever des fonds peut-être auprès de vous auprès des entreprises auprès d'un certain nombre d'organisations parce qu'en fait on va avoir besoin d'un certain budget si on veut faire quelque chose vraiment qui d'importance et vraiment de construire de la différenciation pour aller pour aller vraiment saisir tout ce qui est en train de se passer vraiment pouvoir contribuer à cette grande transition on va avoir besoin d'aller chercher des choses que pour l'instant on n'a pas on va devoir construire une structure budgétaire et financière qui est un peu différente de la structure budgétaire qui est et tout ça ça a de plein d'autres implications en termes organisationnel et autres sur lesquelles il va faire sur lesquelles il va falloir qu'on construise donc on est donc ce que je voulais vous mettre vous montrer ici c'est que je vais conclure là dessus c'est que on est engagé dans un processus qui pour moi est pas simplement un processus de différenciation disons au sens le plus disons le plus simple du terme on est vraiment dans quelque chose qui pour moi est quelque chose qui est une vraie transformation de l'école mais qui est une transformation qui est là pour pour aller nous permettre justement de permettre à l'école de jouer un rôle beaucoup plus important encore dans l'économie de demain et puis d'en tirer finalement une position concurrentielle qui soit qui soit qui soit encore meilleur que celle qu'elle est aujourd'hui de jouer un rôle encore plus important c'est un projet qui moi je trouve complètement passionnant mais qui évidemment pas sans challenge qui sont très importants mais si on si on en tire je pense que je pense que vous vous nous on en sera tous très bière on va en tirer quelque chose je pense qu'on peut vraiment transformer HEC Lausanne en quelque chose qui va qui va avoir beaucoup de souffle beaucoup d'impact sur l'économie de demain voilà merci à tous pour votre attention j'espère que vous avez pu suivre j'ai parlé beaucoup beaucoup de choses j'ai parlé très vite mais je me réjouis de discuter maintenant avec vous merci beaucoup oui alors merci beaucoup pour cette présentation on a quatre questions alors du coup on commence par la première quelle est selon vous la différence entre une business school privée telle que l'ESSEC et une faculté régie par une université publique pensez-vous que cela soit un frein à la croissance de la faculté alors c'est une question c'est une question super intéressante et effectivement très pertinente pour un certain nombre de facteurs que j'ai que j'ai expliqué tout à l'heure il est clair que les écoles qui sont un peu des écoles stand alone j'ai parlé de l'INSEAD vous parlez dans votre question de l'ESSEC ou d'HEC Paris c'est clairement des écoles qui étaient plus qu'il y avait des structures qui permettaient en fait qui étaient plus efficaces disons dans l'économie d'hier à mon avis et qui permettait effectivement de tirer un peu plus les marrons du feu pour les raisons que j'ai mentionné tout à l'heure c'est des écoles qui pouvaient prendre et qui pouvaient beaucoup plus tabler sur la sélectivité qui pouvaient qui avaient beaucoup plus de capacités finalement d'aller construire autour d'un certain nombre de choses qui étaient beaucoup plus agiles que ce que nous on peut être par contre mon pari à moi c'est que dans le monde de demain dont j'ai parlé dans la question justement pour accompagner cette grande transition je pense que c'est des écoles qui vont avoir des limites et pourquoi est-ce qu'elles vont avoir des limites c'est parce que un peu pour les raisons que j'ai mentionné tout à l'heure c'est des écoles qui sont beaucoup plus focalisées disons sur les disciplines de management qui vont avoir beaucoup plus de mal à aller intégrer des choses autour de la technologie qui vont avoir de qui vont pouvoir faire des choses disons comme on est comment comment on va être aujourd'hui capable de faire par exemple avec le pfl et mais même voir avec les autres facultés l'unil donc je pense que ce qui est pour nous était était un peu un frein dans notre développement même une école comme saint gall je pense que c'est c'est pas une tout c'est une université donc c'est un modèle un peu entre les deux mais c'est quand même une quelque chose qui était et qui était beaucoup beaucoup plus proche des grandes écoles de management mais je pense que le fait que à saint gall il n'y ait pas la possibilité d'avoir de l'autre côté quelque chose comme le pfl et de pouvoir justement avoir les personnes qui soient ouvertes et qui est l'interdisciplinarité qui permettent d'aller chercher justement des projets de recherche communs et des programmes communs etc je pense que c'est on est en train on est dans une phase sur si on joue bien le coup on va être capable de de transformer quelque chose qui était une faiblesse en quelque chose qui était véritablement une force et moi je suis convaincu que cette interdisciplinarité le rôle des universités pas d'être une de faire partie d'une université c'était c'est quelque chose qui va nous aider justement dans le cadre de ce basculement vers vers le vers vers des écoles qui vont être vraiment des écoles qui vont qui vont et qui vont enfin qui vont permettre d'accompagner cette grande transition merci je continue avec la deuxième question quid des structures des entreprises ou des organisations de la pyramide au réseau risque de dichotomie entre le passé et le futur fils pour une école appartenant à un canton plutôt conservateur alors juste il ya beaucoup beaucoup de questions dans cette question merci à celui ou à celle qui l'a posé on dirait une question à la frédérique grosse pas si c'est lui mais alors c'est vrai que c'est vrai que le canton de voie est assez conservateur mais mais là encore je pense qu'on est idéalement positionné il ya beaucoup beaucoup de gens je vais vous donner un exemple j'ai pas beaucoup parlé de la genèse historique de de e4s et enfin tout ce dont j'ai parlé moi c'est quelque chose que que je vois depuis longtemps sur lequel je réfléchis beaucoup depuis que je suis depuis que j'ai pris mon poste de doyen comme l'a d'h tout à l'heure depuis cinq ans et même avant et mais dès que j'en ai parlé à des gens autour de moi que ça soit des gens dans les dans l'intérieur de l'université à l'intérieur d'hc à le pfl à l'imd mais aussi dans les entreprises qui sont nos partenaires etc j'ai eu que des bons retours et même même au niveau du canton par exemple donc moi je crois pas que ça va être un je pense pas du tout qu'il va y avoir des que que même si le canton nous est vu comme étant comme étant conservateur moi je suis persuadé qu'il ya tous les atouts ici et je suis persuadé qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui sont prêts à pousser donc je pense qu'on est très bien placé là dessus et je me fais pas de soucis il ya on va on va pouvoir avancer là dessus même si on est dans même si même si on est dans le canton de vaux et là encore je pense que ça va plutôt être un atout la question qui était posée c'était quid des écoutes des l'organisation des organisations pour ce qui est de l'organisation disons des entreprises et des organisations en général je suis convaincu qu'on va basculer vers quelque chose de très différent effectivement je pense que là le mode de fonctionnement des entreprises notamment on peut penser par exemple que si on tire un peu disons sur les ficelles dont j'ai parlé tout à l'heure que la grande entreprise disons hiérarchique très diversifiée qui finalement tenait le haut du pavé avec la deuxième révolution industrielle c'était une c'était une entreprise qui a été construit de cette manière pourquoi parce qu'en fait on était justement avec le besoin de tout ce qui était lié disons à l'économie des hydrocarbures et autres c'était quelque chose qui impliquait de faire des économies d'échelle importante et pour faire cette économie d'échelle importante il fallait avoir cette structure justement très intégrée verticalement avec des entreprises disons qui étaient qui étaient très diversifiées qui étaient les grandes entreprises qui tenaient le haut du pavé je crois qu'aujourd'hui avec le modèle de plateforme et le modèle en réseau sur lequel on est en train d'évoluer pour moi on va passer à des entreprises je pense que la taille la taille optimale des entreprises va beaucoup baisser je pense qu'on va on a des entreprises beaucoup plus agiles qui vont pouvoir justement profiter de réseaux qui vont être des réseaux ouverts qui vont pouvoir être capables de construire là dessus et je pense pas qu'on aura besoin justement d'avoir le contrôle et le et la structure hiérarchique dont on avait besoin jusqu'à présent pour être très honnête c'est des questions qui sont encore très ouvertes et je serais vraiment présomptueux si je pensais avoir là encore avoir toutes les réponses mais pour moi c'est la direction dans laquelle on va et je pense que là encore assez c'est une question fondamentale pour pour des gens qui sont dans les écoles de management là aussi mais il ya des questions très importantes à réfléchir justement sur ces questions disons de de structures des organisations à toi flavia merci on continue avec une question qui est comment il faut ce projet enthousiasme entre parenthèses pourrait-il profiter de la présence du world economic forum juste à côté ouais alors tout à fait j'ai pas parlé de tout l'écosystème dans lequel on est c'est clair que quelque chose comme le world economic forum on a on a déjà des contacts avec eux là dessus c'est quelque chose qui peut nous aider même si bon je vais dire quelque chose qui va qui reste entre nous puisqu'on est entre nous je suis pas sûr que le world economic forum tel qu'il a été construit ça soit vraiment l'institution aujourd'hui qui soit la plus qui soit la plus à même de je pense pas que c'est la meilleure plateforme en fait de réflexion aujourd'hui autour de autour de cette grande transition et pourquoi est ce que je dis ça bah c'est une c'est une plateforme aujourd'hui qui se veut extrêmement élitiste qui se veut très orienté autour justement là encore des des politiques au plus haut niveau et des décideurs des organisations des très grandes organisations au plus haut niveau pardon je sais pas ce qui se passe ouais qui se veut et j'ai l'impression qu'en fait on va vers un monde beaucoup plus décentralisé aujourd'hui sur lequel les gens qui vont faire le monde de demain ils sont pas forcément ceux qui vont aujourd'hui au web alors oui bien sûr c'est une très bonne chose pour nous de que l'ouef ça là et qu'on soit là et on interagit avec eux et tout mais moi je suis pas persuadé que ça soit ça sera ou est que ça va se jouer je pense qu'il y aura d'autres forums peut-être que justement nous il faut qu'on réfléchisse à avoir et à et à participer à des à des forums autour de justement peut-être dans le cadre de l'if or s etc qui seront beaucoup plus ouverts sur lequel peut-être on va construire sur mais à mon avis là aussi il y aura une remise en cause d'un certain nombre de disons de les gens qui vont jouer un rôle ils vont peut-être plus être tout à fait les mêmes pas bien oui merci alors il ya deux questions qui concernent un peu l'adaptation de l'if or s au kovid donc une qui demande si ça a changé les priorités des objectifs et puis l'autre qui de qui parle de la proximité physique est ce qu'elle est essentielle pour de telles collaborations et intégrations ou est-ce que cela également pourrait faire partie d'un modèle en phase d'être obsolète je regroupe un peu les deux questions ouais c'est une bonne question c'est très bonne question j'ai pas j'ai pas des réponses qui sont très arrêtés là dessus ce qui est tout à fait clair c'est que pour moi en fait moi je vois pas le kovid comme étant d'ailleurs vous l'avez vu je l'ai pas mis dans un des dans un des grands facteurs on peut penser que peut-être les pandémies seront mais 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 pour moi ce qui est clair c'est que le je vais dire quelque chose qui a déjà été dit par plein de gens donc je vais rien dire de d'extrêmement extrêmement novateur là dessus mais je mais je pense que ce que le kovid a fait c'est que ça ça a accéléré un certain nombre de changements et est ce que vous évoquez dans cette question c'est à dire le le passage a peut-être un mode digital pour un certain nombre de choses déjà d'ailleurs pour l'enseignement un pour ce qu'on ce qu'on ce qu'on fait nous mais aussi peut-être pour les pour l'organisation des gens pour les échanges c'est le kovid ça a été un accélérateur formidable et d'ailleurs ça ça a montré un an que dans un certain nombre de cas le le ce qu'on peut faire aujourd'hui en digital c'est beaucoup beaucoup plus que ce que pensaient les gens peut-être il ya trois mois enfin on est en train de de à l'intérieur d'hc de de réfléchir justement sur toute la période de ce qui s'est passé sur sur notamment bas où est-ce qu'on où est ce qu'on va en termes de en termes d'enseignement pour le futur et autres il est clair que quand on parle aux étudiants il ya un certain nombre de choses que sur lesquelles ils sentent qu'ils ont perdu un notamment en termes de contact avec les autres ils aimeraient revenir sur le campus et autres mais par contre c'est clair qu'un certain nombre de choses au niveau des cours c'est aussi très positif la capacité d'avoir la possibilité d'avoir des vidéos de les regarder quand on veut de pouvoir les regarder plusieurs fois de pouvoir passer vite sur des trucs qu'on trouve pas qu'on connaît déjà ou qu'on trouve pas très intéressant mais par contre de de pouvoir passer beaucoup plus de temps sur des trucs importants il ya il ya quand même beaucoup de choses et il faut voir que beaucoup de ces vidéos on a des retours positifs là dessus alors qu'on les a fait j'allais dire entre guillemets à l'arrache alors que si on avait un peu plus de temps pour vraiment construire du matériel pédagogique de meilleure qualité on sera probablement on pourra probablement faire des faire des choses et pour revenir à la question plus générale de comment est ce que comment est ce que ça qu'est ce que ça voudrait dire pour les réunions entre les gens bah nous par exemple il faut reste pour il faut reste on a on a on a beaucoup beaucoup interagis disons évidemment sur sur zoom sur 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 web ex et autres ça nous a pas du tout ça nous a pas du tout bloqué pour un certain nombre de réunions moi je trouve que ça fonctionne très très bien donc donc oui moi je pense qu'aujourd'hui ce que le kovid a fait sur cette dimension là c'est que c'est clair que ça a fait émerger tout un tas de toutes ces technologies là c'est devenu des alternatives je pense que c'est des alternatives qui vont pas partir c'est à dire que je pense qu'on va continuer à les utiliser pour les réunions pour tout un tas de choses en termes commerciaux aussi en termes commercial aussi en termes commerciaux aussi pour les cours donc donc je pense que c'est 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 tout à fait clair que que ce qui se passe ce qui s'est passé pendant cette période du kovid il ya des choses qui vont qui vont rester avec nous et qui seront parlant des avancées qui vont dans le sens de ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure sur à propos de e4s merci beaucoup la question d'après concerne la collaboration avec l'imd et savoir s'il serait possible d'avoir quelques exemples du type de collaboration alors des exemples il faut voir que cette collaboration vraiment sur le plan formel elle commence simplement mais comme je l'ai dit tout à l'heure le l'idée c'est que les équipes la collaboration elle se passe vraiment autour de en tout cas trois grands niveaux le premier c'est des projets de recherche communs avec le pfl mais aussi avec l'imd le deuxième c'est que ça soit des quelque chose autour de autour des start up et du soutien aux start up etc et le troisième projet c'est des projets en termes de programme le programme de master par exemple qu'on est en train de développer on le développe complètement et qui md il joue un rôle très important là dessus parce que il nous apporte des choses en termes pédagogiques en termes de réflexion là dessus ils font totalement partie de justement de ce projet là les étudiants vont vont pouvoir avoir accès vont avoir des cours sur les trois campus avec des profs des trois campus avec des cours qui vont être des cours qui vont être donnés en parallèle les étudiants eux mêmes ils viendront à la fois disons d'un an d'un background ingénieur technique et d'un background plus hc economy management donc vous voyez que là le partenariat avec l'imd il est il est tout à fait clair ils peuvent nous apporter beaucoup en termes de ce qu'ils font déjà en termes de leadership en termes de en termes de management des équipes en termes de coaching etc il ya plein de choses intéressantes avec eux sur lesquelles on collabore déjà dans le cadre de ce programme sur les programmes de master de sur les programmes de recherche je vais vous donner un exemple il ya pendant cette période du covid on a ça nous a dans le cadre de e4s ça nous a un peu ralenti pour un certain nombre de choses j'ai parlé par exemple de la des levées de fonds et autres c'est plus difficile d'aller lever des fonds quand on est quand on est en ligne ça c'est clair c'est quand même moins facile sur cet aspect là et on a on a on a moins avancé que ce qu'on pouvait par contre on a vraiment utilisé le covid en termes d'opportunités de recherche de réflexion et on a vraiment mobilisé les chercheurs des trois institutions là dessus et on a eu on a eu pas mal de succès on a eu beaucoup de projets de recherche qui ont été lancés et il ya eu des collaborations qui ont été très intéressantes peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu une de ces un de ces collaborations on a travaillé justement sur la stratégie de confinement avec des choses qui sont remontées jusqu'au niveau fédéral et ça on l'a fait avec des profs de HEC de l'EPFL et de l'IMD et puis grâce à un des profs de l'IMD ben le un des papiers qu'on a fait là sur ce thème là on l'a placé dans Harvard Business Review et ça ça a vraiment été possible parce que ben un des profs de l'IMD a vraiment fait jouer le le truc il a ils ont ils ont ils ont des réseaux qui sont qui sont qui sont qui sont assez profonds avec avec la Harvard Business Review ils nous ont permis de nous ont permis de leverager leur réseau vous voyez c'est un bon exemple de choses sur lesquelles on a fonctionné en partenariat et on a on a pu faire des choses là dessus par exemple qu'on n'aurait pas pu faire ni sans l'EPFL mais aussi sans l'IMD merci alors du coup comme on n'a plus beaucoup de temps je propose que je regroupe un peu les questions qui tournent autour des programmes de formation donc il y a plusieurs questions qui parlent qui demandent s'il y aura un programme de doctorat s'il y aura des programmes de formation continue donc qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà en emploi et puis est-ce que les futurs étudiants seront sélectionnés sur dossier alors sur l'aspect formation continue oui on est complètement en train d'y réfléchir bah comme vous l'avez compris un jeu j'en ai pas parlé mais dans le cadre de la grande transition aussi il ya il ya là il ya un champ énorme pour de de re de nouveaux cours etc donc il ya vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et puis évidemment l'idée c'est que à terme on participe là dessus j'ai un peu parlé du reskilling il ya des c'est pas simplement qu'il ya des opportunités c'est qu'à mon avis il va y avoir des besoins extrêmement importants et l'idée c'est bien sûr que à travers e4s on on soit positionné là dessus donc bien sûr on va on va on va travailler sur des formations continue ça c'est la première chose sur l'aspect comment est-ce que seront sélectionnés les étudiants bah l'idée de ce programme en tout cas du programme qu'on va lancer avec l'IMD comme le pfl comme je l'ai dit ce sera un programme de master a priori ça sera un programme de master sur lequel on notre hypothèse de départ c'est qu'on va travailler d'abord sur peut-être sur 40 étudiants vingt qui viendraient des profils justement l'un aussi ingénieur et technique vient qui vingt qui viendraient plus des profils économie management les étudiants seraient sélectionnés sur dossier oui tout à fait et voilà donc oui oui c'est probablement comme ça que ça va que ça va que ça va marcher donc c'est un fonctionnement qui est un peu différent pour nous à l'UNIL que ce qui se fait d'habitude mais mais c'est comme ça que va se passer flavia tu peux me rappeler là il y avait d'autres questions des sous-questions oui c'était une question sur un programme de doctorat ouais alors doctorat on a on va on va voir effectivement là dessus peut-être effectivement ça c'est quelque chose sur lequel pour être très honnête on n'en a pas encore vraiment parlé dans le fond une des raisons pour lesquelles c'est comme ça c'est parce que il y a déjà des choses qui se font disons dans le cadre des docteurs actuels je vous donne un exemple on a déjà nous des des élèves de doctorat par exemple en data science qui sont co-supervisés par des profs de chez nous et des profs de l'EPFL par exemple donc il ya déjà des choses qui sur lesquelles on est capable de leverager les tout des choses autour de la technologie par exemple sur lequel il ya déjà des il ya déjà des ponts mais mais pourquoi pas penser qu'à terme ça pourrait se faire aussi à travers dans le cadre de e4s à voir c'est pas c'est pas là dessus qu'on a commencé mais 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 pourquoi pas merci et puis du coup je profite de poser une dernière question qui est de savoir est ce qu'un programme en santé publique avec hc et e4s pourrait exister ouais tout à fait c'est une très bonne question et à mon avis c'est c'est un des thèmes ça c'est clair que par exemple le kovid c'est c'est une chose qui a le fait qu'ils aient eu ce kovid ça a évidemment mis tous ces secteurs de tous secteurs de la santé et les questions de santé publique évidemment très en avant mais je suis tout à fait convaincu que c'est le cas effectivement que c'est ça va être très important qu'on travaille là dessus pour être pour être pour être très très transparent on a déjà commencé en fait à réfléchir là dessus avec la faculté de biologie et de médecine le chuve une santé et oui on va mettre en place des on va mettre en place des choses autour de la santé parce que c'est un des secteurs effectivement sur laquelle là aussi la grande transition va jouer à fond sur lesquels il va y avoir des des transformations majeures et sur lesquelles disons si on veut avoir une école basculée dans l'économie de demain et une économie vraiment résiliente il va falloir qu'on soit fort donc donc oui tout à fait tout à fait et c'est c'est sur notre radar screen et on va on va aller de l'avant avec ça alors pour conclure merci pour toutes ces réponses une dernière question qui vient d'arriver et je pense qu'il ya plusieurs personnes qui se la pose c'est l'horizon temps c'est à dire à partir dès quel moment les premiers éléments sont visibles les programmes de formation alors le c'est déjà visible en fait justement on a on a essayé d'utiliser cette période du co vide pour pour vraiment rendre en fait il faut reste assez visible j'espère que certains d'entre vous l'ont vu on a eu on a eu pas mal d'articles notamment on a essayé de faire en sorte que les travaux de nos chercheurs et autres qu'ils aient soit relayé au maximum dans le dans les dans les médias donc il y a eu pas mal de travaux dans le 2 qui sont passés dans le temps il ya un website que je vous invite à regarder sur lequel si vous tapez enterprise for society ou for s vous allez tomber sur le site web de là dessus et vous aurez vous aurez tous les travaux qui ont été faits récemment les les ce qui a été publié dans la presse etc ça c'est et on va continuer à le faire évidemment sur les aspects recherche de plus en plus on a par exemple un groupe là qui est en train de travailler justement sur sur l'app donc en partenariat entre des gens de le pfl des gens de l'unil et des gens de l'imd sur que cette app de tracing est ce que enfin qu'est ce que ça va donner est ce que c'est vraiment intéressant et comment est ce qu'on rend une application comme ça potentiellement disons la question disons que sont posés gens de le pfl c'est comment est ce qu'on a fait marcher sur le plan technologique il ya une des questions c'est comment potentiellement est ce qu'on la rend acceptable parce que sans ça ça servira probablement à pas grand chose donc là il ya des chercheurs à nous qui sont en train de travailler là dessus des chercheurs des trois institutions et donc regardez regardez probablement il y aura des publications bientôt le master lui même ben on va commencer à communiquer dessus probablement à partir de l'automne il va vraiment la première promotion elle va rentrer disons vraiment salle de classe en en automne 2021 donc c'est pour très bientôt et puis pour la partie disons start up et autres ben on va lancer probablement les choses là aussi on espère pouvoir lancer des premières choses relativement rapidement le covin nous a pas mal ralenti là dessus aussi mais j'espère en tout cas en supposant qu'on puisse le faire probablement là aussi à l'automne 2020 2020 donc dans les mois qui viennent ouais donc super je vois que je vois que c'est flavia probablement camille camille le le website de e4s je vous invite à je vous invite à le suivre et puis je vous invite à nous suivre vous pouvez me n'hésitez pas à me demander en amie sur en relation sur linkedin puisqu'en général j'essaye de relier de relayer justement un certain nombre de kits de choses qui se font autour de autour de e4s donc donc ça sera avec un grand plaisir que je m'ouvrirai puis que je vous ouvrirai disons le réseau et puis pour qu'on puisse interagir là dessus oui oui je vais si vous voulez je mets mes slides disponibles je les donnerai à l'association je sais pas exactement comment est ce qu'on pourra faire on n'a pas discuté mais mais je vais on va voir avec plavia et laetitia probablement on les mettra sur le site je suppose mais tout à fait tout à fait ok avec ça et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres idées parce que je vous ai j'ai surtout répondu à des questions et je vous ai parlé de moi la manière dont je voyais les choses mais je suis évidemment très intéressé à avoir de vos retours si vous avez des idées qui sont peut-être un peu différentes des miennes n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez des idées sur peut-être si vous achetez le concept comment est ce que vous pourriez peut-être y contribuer n'hésitez pas à me contacter directement je suis je suis très intéressé je suis très ouvert et en fait comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que c'est quelque chose sur laquelle on pourra pas réussir sans sans aussi pouvoir vraiment actionner nous disons tout notre écosystème et notre écosystème à hc il commence par par notre association des alumnis et puis par toutes les entreprises qui sont derrière et qui sont les organisations qui sont les vôtres donc donc voilà c'est aussi pour ça que j'étais très content de pouvoir interagir avec vous ce soir et puis et puis donc c'est on va sans doute se quitter dans les minutes qui suivent mais c'est juste qu'un au revoir voilà très bien merci beaucoup jean-philippe je reprends la parole pour te remercier chaleureusement pour pour ce partage qui a apparemment intéressé tout le monde je pense que la plupart des participants partent avec une idée beaucoup plus claire de ce que représente ce formidable projet je sais que tu aurais vraiment tellement aimé le faire en live avec nous mais ça sera possible de faire ça une prochaine fois